la colère va t'envahir regarde ta colère va te faire dire des choses que tu vas clairement regretter ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle mais qui dit mauvaise nouvelle il y en a forcément une bonne et on la découvrira ensuite par la suite alors déjà pourquoi tu vas être en colère parce que on parle de faim de quelque chose il ya une chose tu vas être mis dans une situation qui va te mettre véritablement dans l'inconfort cet inconfort il est dû à des ou une personne qui va comporter des choses fausses à ton égard qui va un petit peu entacher ta réputation entaché qui tu es véritablement et ça va créer en toi énormément de dilemmes mais surtout au delà de la colère énormément de tristesse et d'amertume bon ça indique peut-être que tu as des pas forcément toujours les bonnes personnes autour de toi et ça ça peut avoir du mal à être digéré qui sait je suis sabrina de la page du ciel à la terre 86 000 abonnés sur facebook 300 000 sur tik tok nous avons d'ailleurs ouvert une seconde page sur tik tok on publie d'autres vidéos si ça vous intéresse et cède et sam fj avec une photo de profil différent et vous verrez dans la bio c'est indiqué pour ceux qui le souhaitent 11 1100 sur instagram et 17 mai sur youtube donc faites attention bon c'est quelqu'un qui agit clairement contre ton gré c'est une personne qui est en veu il ya de la jalousie beaucoup d'envie par rapport à toi cette personne elle t'a en ligne de mire et clairement elle ne va pas te lâcher et elle va elle va te faire commettre un impair ça veut dire cracher toute cette colère que tu es en toi pour moi je vois quelqu'un de très proche j'ai pas forcément ton ou ta chérie ou ton crush ou ton ex je vois quelqu'un de plus proche que ça un ami un frère une soeur ta meilleure amie il ya vraiment ou un parent il ya vraiment quelqu'un c'est même pas je le vois même pas forcément dans le collègue boulot je vois vraiment quelqu'un très très proche de toi ça m'interpelle quand même mais tu vas saisir la chance du changement tu vas enfin oser laisser certaines personnes derrière toi il y en a marre vous avez été trop loin c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase je n'en peux plus et oui cette colère elle va marquer la fin d'une relation inévitablement et quelque part j'ai envie de te dire c'est peut-être là où tu dois aller enfin faire le choix avec qui tu souhaites avancer ou pas et comme je le dis de temps en temps il faut quand même savoir que on n'emmène pas tout le monde avec dans notre destination certains sortent de notre chemin de vie d'autres y rentrent c'est la vie en fait et incroyablement un miracle va se produire c'est quoi cette bonne nouvelle en fait cette personne elle est venu en fait essayer d'entacher ta relation amoureuse quand on parle d'amour d'obstacles et de temps elle est venu en tout cas elle va tenter par tous les moyens d'entacher la relation tu avec cette personne particulière il faut savoir que malgré ce qu'elle tentera de faire ça ne prendra pas et pourquoi ça ne prendra pas parce que votre amour est plus fort que ça en fait il faut savoir que parfois certaines relations il leur faut pas grand chose pour vaciller et éclater mais toi est ce que tu vis en tout cas en profondeur avec cette personne rien ne peut vous arrêter en tout cas toi rien ne peut arrêter et c'est peut-être ça qui va mettre en rien cette colère quoi qu'il en soit tu es tellement bien ancré tu es tellement bien dans tes baskets que du coup tu vas avoir et ça a été indiqué ici la renaissance et cette nouvelle chance un miracle en fait ça va même peut-être provoquer chez vous dans dans ta relation avec la personne que tu aimes une véritable métamorphose et un véritable engagement pourtant il ya des peurs profondes mais vous allez prendre votre envoi il ya une décision qui est clairement prise un pur pied de nez à cette personne qui va tenter de te trahir mais ça va décevoir il va y avoir une grande grande déception rien ne vient sans rien il n'y a pas de fumée sans feu alors si tu sens déjà qu'il y en a un ou une qui tente de te la faire à l'envers il est peut-être temps d'anticiper ce qui peut arriver pour éviter trop de dégâts parce qu'on sent que cette colère et c'est ce règlement en fait de voix va être intense aussi bien pour toi que pour la personne avec qui tu vas avoir cette altercation donc tu sais il ya une phrase qui dit le silence est dans la parole et l'argent donc fais attention à ne pas trop à pas trop dire à rester juste dans tes mots n'oublie pas les accords toltec ta parole doit être impeccable fais attention mais en tout cas quoi qu'il en soit il y a un sacré élan je vais dire un gros mot il ya un sacré élan en tout cas qui va vous permettre à toi et la personne de ton coeur de consolider encore plus ce que vous vibrez l'un pour l'autre c'est une chance